Musique Les cons, ça osse tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît ! Eh bien bonjour tout le monde, ici Trong ! Et aujourd'hui, news spéciale PlayStation, mais on va dire des gros, 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 mais très, très gros, bad news. Alors je suis tombé sur des trucs de dingue, donc voilà. J'avais envie d'en parler, donc voilà, donc entre les fanboys sur Facebook qui sont heureux, on a les journalistes qui aiment bien alimenter les guerres, on a donc encore les petits catastrophes, ben voilà, côté PlayStation, les articles ni queue ni tête, donc il y a 4 news que je vais en parler, et un petit bonus, je vous parlerai à la fin, donc voilà, dans cette première news, on va parler des Game Awards, donc voilà, donc je vais laisser mon assistante en parler. Game Awards, échec cuisant pour Sony, du jamais vu depuis 8 ans. C'est rare, mais pourtant vrai, les jeux Sony n'ont rien rapporté des Game Awards cette année. Au grand désespoir des fans. Cette nuit du 7 décembre se tenait la cérémonie des Game Awards 2023. Mais alors que Baldur Esgate 3, l'excellent jeu de rôle de Lerion Studio, a raflé la majorité des récompenses, jeux de l'année, RPG de l'année, meilleur meilleur jeu multijoueur, meilleur lien avec la communauté, vote du public, Sony est reparti de Los Angeles, les mains complètement vides en dehors du titre de meilleure adaptation de jeu vidéo en film ou série pour The Last of Us. Découvrir notre dernier podcast. PlayStation, pas invité à la fête. Alors que Sony était habitué à rafler les honneurs lors de la grand-messe produite et animée par Geoff Keasley, avec des jeux de la trempe de God of War et The Last of Us par deux, il n'en a rien été cette année. Malgré toutes ses qualités, Marvel S. Spider-Man 2 n'est pas parvenu à remporter le moindre trophée. Un camouflet pour Sony, alors même qu'U Insomniac Games ait donné les moyens de réaliser le plus grand jeu de son histoire, selon les notes des joueurs sur Metacritic. Certes, la concurrence était féroce, avec non seulement Baldur S. Gat 3, mais aussi la bonne surprise à Lanouac 2 et les deux mastodontes de Nintendo Super Mario Wonder et The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom mais cela n'en demeure pas moins un échec cuisant pour la PS5, PlayStation et ses studios First Party. Une absence inquiétante. Forcément, ce zéro pointé malgré dix nominations a fait réagir, d'autant plus que Sony n'a présenté aucun jeu inédit dans le cadre de la cérémonie, qui s'y prête pourtant parfaitement. De quoi inquiéter les joueurs, alors que le futur gros blockbuster de la PlayStation n'est même pas encore connu. Le troisième volet de la trilogie Horizon est encore en gestation, The Last of Us par 3 n'a pas encore été annoncé s'il l'est un jour et ce n'est pas. Marvel S Wolverine qui devrait faire le poids. Bref, les nuages s'amoncèlent. Bon, voilà, comme on dit, hein. Il faudrait qu'un jour ou l'autre, il fallait un jour qu'il y ait un échec, comme on dit, hein. C'est que c'est marrant, là, on part de Baldur Gate 3, bon, comme j'ai dit, félicitations pour ce jeu, hein, voilà, qui était une exclusivité au début, console ex-temporaire PS5, que, voilà, tous les fanboys Sony l'ont vénéré parce qu'il a écrasé Starfield, mais, pour Sony, ça leur a apporté que dalle, hein, parce que, voilà, c'est, voilà, parce que c'est pas un studio Sony, oui, c'est l'Arient Studio, voilà. C'est, voilà, un petit studio à dire que, maintenant, le jeu est disponible sur Xbox, et, en plus, je suis très content que, maintenant, il y a le jeu en physique. Donc, voilà, c'est une grosse édition, donc, ça va, 80 euros, on va dire, c'est une édition, pour moi, c'est une bonne édition, donc, très réglo. Donc, en plus, en plus, c'est pas en édition limitée, donc, voilà, bon, j'ai plus rien à dire sur Baldur Gate 3, sur ce coup, et, bon, on met quoi en dire, c'est pour Sony, hein, sur ce coup, hein. On va passer par la deuxième news, donc, voilà, hein, euh, pardon, Bon, attention, pour les possesseurs PS5, un énorme bug qui fait planter la console, donc, voilà, comme toujours, je vais laisser mon assistante en parler. PS5, un énorme bug fait tout planter, c'est la panique, erreur C107982-7. Un gros bug sur PS5 fait tout planter, et l'erreur C107982-7 rend les joueurs totalement faux. Que se passe-t-il chez PlayStation en ce moment ? Décidément, PlayStation pédale pas mal dans la semoule ces derniers temps. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent et les affaires suspectent aussi. Suppression de contenu acheté à vie par des utilisateurs, bannissement injuste des joueurs et une mise à jour de sécurité il y a peu, que se passe-t-il ? On ne sait pas vraiment et pour le moment, on n'a pas vraiment d'informations, mais une nouvelle erreur sème le trouble sur PS5 depuis quelques heures maintenant, c'est un peu le chaos. Un très gros plantage sur PS5, l'erreur C107982-7 rend faux. C107982-7, cette erreur apparaît sur l'écran des joueurs PS5 depuis plusieurs heures désormais et un tour rapide sur le net suffit à se faire une idée de l'ampleur du problème. Plusieurs centaines de rapports en peu de temps, et des joueurs qui se plaignent partout sur les réseaux sociaux. Mais que se passe-t-il ? En fait, il est visiblement impossible de télécharger le moindre logiciel. L'erreur C107982-7 vient systématiquement par Asite les joueurs qui n'ont absolument aucun moyen de réagir pour le moment. Le problème, c'est que sans pouvoir télécharger son jeu ou ses mises à jour, difficile de jouer. Pour le moment, nous n'avons aucune information concernant l'origine du problème, mais Sony est assurément déjà sur le dossier. Pour l'heure, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle pour résoudre le problème si ce n'est prendre son mal en patience ou jouer à des jeux qui ne nécessitent pas de téléchargement. On surveillera de près la situation pour voir si elle se décante rapidement, on croise les doigts en tout cas. Donc voilà, une petite panne, je ne dis pas pourquoi je dis petite, mais c'est plutôt une panne sur PlayStation. Donc voilà, PlayStation Network, pas de signaler au cours des dernières 24 heures. Grosse montée là, une très très grosse montée. Bon, moi, je n'ai pas encore testé ma PS5, voilà, aujourd'hui. Je verrai si j'ai cette panne et tout ça, donc à voir. En plus, j'ai acheté un jeu, donc je n'espère pas tomber sur la panne. Donc je verrai, je verrai. Après, voilà, j'espère que ça ne va pas bousiller ma console, bon, au cas où, voilà, je suis garanti. Mais c'est vrai que je n'espère pas avoir cette panne. Et donc voilà, j'ai tout mon soutien à ces gens qui ont eu cette panne. J'espère que votre console est encore en vie. Donc on va passer par la troisième news. Voilà. Alors celui-là, franchement, ça, rien pour créer des petites guerres. Alors là, il suffit que, voilà, jeuxvideo.com, hein, bien rien. Maintenant, Shane qui aime bien alimenter les guerres, hein, pour croire que PS5 sont les meilleurs. Donc voilà, ils ont cherché un pays pour dire que, voilà, que la PlayStation Portable a plus été vendue que la Xbox Series X et S. Donc je vais laisser mon assistante en parler. Il se vend plus de PlayStation Portal PS5 que de Xbox Series X dans ce pays et non, ce n'est pas une blague. En Espagne, la PlayStation 5 semble vivre sa meilleure vie, tout comme son dernier accessoire en date, le PlayStation Portal. Pour ainsi dire, l'objet a réalisé de meilleurs scores que la Xbox Series. Le PS Portal, un accessoire décrié, mais qui semble plaire. Si l'initiative de pouvoir jouer partout, tout le temps à sa PS5 est plutôt séduisante, le PlayStation Portal n'est a priori pas l'objet ultime que les joueurs espéraient, il ne s'agit vraiment pas de cloud gaming, mais bien d'un objet destiné au remote play, nécessitant alors une PS5 allumée et une solide connexion Internet. Pour certains, le tir est manqué et la presse s'avère d'ailleurs assez mitigée quant à la véritable utilité du PS Portal, malgré sa très bonne finition, on parle tout de même d'un prix fixé à 219,99 euros, soit un tarif conséquent pour la finalité du produit. Malgré tout, d'autres y trouvent leur compte et sont pleinement satisfaits des performances de l'accessoire, on vous redirigera vers notre test disponible ci-dessus et vous incitera à vous exprimer directement dans les commentaires, si vous avez le PS Portal en votre possession. Quoi qu'il en soit, il semble en tout cas se vendre par palette. Un vrai succès commercial Disponible à l'achat depuis la boutique officielle PlayStation, le PS Portal a visiblement rencontré un succès d'estime, affichant très rapidement un fier sold-out sur le site Internet. Alors évidemment, l'histoire ne dit pas à combien d'unités l'accessoire a été produit, soit une donnée essentielle pour juger de la valeur d'une rupture de stock, mais l'objet est toujours indisponible à l'achat, deux semaines après sa sortie. En tout cas, en Espagne, les scores de la petite bête sont plus qu'honorables, on apprend que pour la période du 14 au 19 novembre 2023, le PS Portal s'est vendu à 5700 unités, soit presque autant que la Nintendo Switch, Switch, 6000 ventes, et bien plus que la Xbox Series S et la Xbox Series X, qui cumulent à elle de 2000 preneurs. Notons que le PlayStation Portal profite aussi de l'essor considérable de la PlayStation 5 qui, pour cette même semaine, a réalisé son meilleur score en Espagne avec 32 000 ventes, le précédent record était détenu par la semaine 51 en 2021, avec 22 500 unités écoulées. Désormais, reste à voir si cette tendance se tiendra pour le PS Portal, et surtout, il y a de quoi être curieux quant au score de vente à l'échelle mondiale. Bon, alors avant toute chose, je vais quand même tenu à les féliciter de voir vendre cet accessoire inutile, parce que vous savez ce que j'en pense, moi, je ne l'ai pas acheté, j'en ai pas besoin. Alors, sur Facebook, sur les groupes PS5, les mecs qui étaient ravis, bien fait pour Microsoft, même dans les groupes Xbox, les mecs, ils n'en avaient rien à foutre de ça, et Microsoft, aussi, s'en fout, mais roi, y'allement. Et comme j'ai dit, et je l'ai dit pas mal de fois, même mon ami BigPightMan en a parlé, que Microsoft, leur but principal, eux, ce qu'ils cherchent à vendre le plus, c'est du service, donc le Game Pass Ultimate, que tu n'as pas besoin de leur console pour y jouer. Donc, j'ai expliqué au moins, je ne sais pas combien de fois, voilà, sur quoi tu peux y jouer. Et le Game Pass Ultimate, qu'on le veut ou non, il cartonne, surtout avec 2024, l'arrivée des jeux Activision Blizzard King, ça va encore plus cartonner. Et au moins, l'avantage, parce que Microsoft, il sait que, voilà, la différence, il sait qu'ils n'ont pas besoin de créer un accessoire dédié au Xbox Game Pass, vu qu'on a ce qu'il faut pour jouer, voilà, au cloud. Et là, la différence. Allez, on va passer par le quatrième news, et dernière, alors, celle-là, franchement, alors, quand, quand j'ai entendu ça, mais, n'importe quoi, franchement, alors, Sony, ils disent que, voilà, que leur console est meilleure que le PC, mais ils ont quand même racheté un studio qui a pour but de porter leur licence sur PC. Donc, voilà, je vais laisser mon assistante en parler. La PS5 meilleure que le PC. Sony fait une déclaration qui divise. La PS5 est-elle finalement meilleure qu'un PC ? Sony tente de le démontrer dans une récente interview. Cette déclaration mérite une attention particulière. Dans une récente interview avec Nikkei Asia, Rideaki Nishino, vice-président de Sony Interactive Entertainment, a discuté des avantages de la PlayStation 5 par rapport au jeu sur PC. Cette discussion survient alors que le jeu sur PC gagne en popularité, mais selon Nishino, la PS5 détient des atouts uniques. Performance et accessibilité de la PS5 En fait, Nishino a expliqué que la PS5 a plusieurs avantages sur le PC. Il soulignait que pour obtenir une performance GPU équivalente à celle de la PS5, les utilisateurs de PC doivent investir significativement en temps et en argent pour construire leur propre système. En revanche, la PS5 permet aux joueurs de profiter immédiatement de jeux à un niveau technique élevé. Cette facilité d'accès est un avantage notable par rapport à la complexité et au coût souvent associé au PC de jeu. Il dit Pour jouer à des jeux pour jouer à des jeux PC avec la même performance de GPU et autres caractéristiques similaires à celles de la PS5, il faut investir de l'argent et du temps pour construire son propre PC. Bien que cela puisse être gratifiant, une console dédiée permet à tout joueur de profiter de jeux au même niveau technique dès le déballage. Du vrai et du faux. Bien que le jeu sur PC soit plus onéreux que sur PS5, c'est un fait, il est important de noter que jouer sur un système haut de gamme n'est pas comparable aux jeux sur console en termes de performance graphique. Par exemple, le raytracing, encore difficilement réalisable sur les consoles, est devenu une réalité sur PC dans des titres comme Alan Wake 2. C'est tout simplement impossible d'obtenir le même rendu sur PS5 pour le moment. Le vice-président a également commenté le lancement du nouveau modèle de la PS5 et du PlayStation Portal, qui sont introduits au milieu du cycle de vie de la console pour stimuler les ventes en fin d'année. La sortie de jeu exploitant pleinement les capacités de la console, comme Marvel's Spider-Man 2 devrait également contribuer à augmenter les ventes. En ce qui concerne les révisions matérielles et les périphériques de la PS5, les détails restent flous. Cependant, il est presque certain qu'un modèle pro est en cours de développement. Prévu pour une sortie inconnue, ce modèle devrait offrir une amélioration notable des performances de Ray Tracing, entre autres. Ouais, on verra pour la PS5 Pro. Bon, alors dans cette pratique, c'est vrai qu'il y a un truc qui dit raison, c'est sûr que si tu veux une bonne qualité, voilà, quand tu veux tourner un jeu sur PC, c'est sûr que tu dois mettre les moyens et c'est encore plus cher qu'une PS5. on est d'accord, ça, il n'y a pas de problème. Mais, 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 juste une question. Donc, je vais poser, je vais lancer un défi au possesseur de PS5 et ceux qui ont le jeu Spider-Man remasterisé. est-ce que vous pouvez mettre la tête de Peter Parker de la version PS4 ? Moi, sur PC, je peux. Et, pour ceux qui ont vu ma vidéo, bon, ça fait à un moment que je l'ai sorti, celui de mon, quand j'ai fait mon coup de gueule contre le collecteur de Spider-Man 2, j'ai montré, donc, le Spider-Man 1 remasterisé avec la tête de Peter Parker de la version PS4. Donc, vous qui s'avez remasterisé, c'est la dernière tête. Et grâce à quoi ? Grâce à un mode que j'ai installé et que sur PS5, jamais tu pourras. Parce que, voilà, quoi qu'on dise, si tu as un, voilà, un bon PC, ben, ça sera supérieur aux consoles. Donc, voilà, parce que tu as plus d'avantages comparé aux consoles. Tu peux faire plus de trucs avec ton PC que tu pourras jamais faire sur ta console. Donc, voilà, on va passer maintenant au petit bonus. Donc, voilà, le petit bonus. Alors, qu'est-ce que le petit bonus ? C'est une histoire qui m'est arrivée hier sur Facebook. Donc, à moins que vous vivez dans une grotte, mais vous devez savoir que, voilà, qu'un jeu, Blade, est en développement par Arkane Lion. Donc, voilà, annoncé au Game Award. Et donc, sur Facebook, moi, j'ai dit, coup, c'est bien que Xbox a une exclusivité Marvel, parce que, côté Sony, il y a Spider-Man, en 2025, si tout va bien, il y a l'arrivée de Wolverine. Donc, ça serait bien aussi que Xbox a des exclusivités Marvel. et sur Facebook, il y a un gars que je connais, donc, voilà, on ne connaît que sur Facebook, mais pas en réalité, un gros, 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 pro Sony, que j'ai souvent fait débat avec lui et que je lui mets, presque tout le temps l'a raclé, oui, je lui mets pas mal l'a raclé, parce que le mec pour raconter des conneries, c'est number one. Moi, je n'ai rien contre les débats, que quand tu veux défendre quelque chose, voilà, qu'il te plaît, une boîte qui te plaît, il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux le défendre, défend le bien, trouve, dit quelque chose de logique, et cette personne, eh ben, il raconte que des trucs illogiques, voilà, et comme je le dis, c'est pas la première fois, mais bon, après, c'est pas le seul gars qui fait ça, donc, sur Facebook, il a dit, je croyais que payer pour avoir des exclusivités, c'est mal, voilà, et quand il a dit ça, parce que voilà, c'est une petite compagnie, comparaison d'un ancien débat que j'ai eu contre lui, quand j'avais dit que c'est pas normal que Sony a payé Square Enix pour avoir des exclusivités, et le mec, il me dit, voilà, que quand j'ai dit ça, c'est que pour moi, ça veut dire que c'est bien que Microsoft paye Arcalion pour avoir Blade en exclusivité, mais Arcalion appartient à Bethesda, Bethesda qui appartient à Microsoft, donc ça veut dire que, voilà, Microsoft a pas besoin de payer Arcalion, vu que le studio leur appartient, donc si Blade sera une exclusivité Xbox série, donc c'est Microsoft qui choisit, Square Enix n'appartient pas à Sony, elle est la différence, mais bon, t'as beau lui expliquer la réalité des choses, il veut pas toujours comprendre, comme je vous dis, c'est un gros, gros fanoboy, mais à fond, et j'étais pas le seul, on était deux à essayer de lui expliquer les choses, et en plus il rajoute, ouais, Sony paye Square Enix pour faire des exclusivités, alors pourquoi les derniers jeux Square Enix sont sortis sur Xbox série ? Bah, oui, c'est normal, parce que Square Enix a perdu 2 milliards de dollars depuis la sortie de FFXVI, ils ont perdu plus d'argent qu'en gagné avec Sony, donc voilà pourquoi Square Enix essaie de se rapprocher de Xbox, et que c'est, et que franchement, c'est un très bon geste de leur part. Donc voilà, c'était une petite vidéo bonus, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, donc comme toujours, les liens en description, c'était Trong, et je vous dis... ...